La quatrième session ordinaire du Conseil national de l'enseignement supérieur se tiendra les 27, 28 et 29 septembre prochains à Brazzaville. A cet effet, le comité d'organisation chargé à favoriser la bonne tenue de cette activité pour ce département éducatif lance officiellement ses travaux préparatoires. C'est la présidente du dit conseil, Delphine Edith-Emmanuel, qui a ouvert les travaux de la dite commission. La commission d'organisation ici réunie va donc devoir se mettre à l'ouvrage. Nous avons déjà un agenda, nous avons des thèmes qui ont été proposés, retenus, nous avons des communicateurs qui ont été identifiés. Et ce qui signifie qu'en réalité, nous pouvons déjà penser qu'à la date prévue, nous serons prêts parce que les communicateurs se sont déjà mis à l'ouvrage. Après neuf ans de silence, les défis à relever pour l'enseignement supérieur demeurent énormes. D'où, il faut mettre les bouchées doubles pour améliorer son bon fonctionnement à travers des solutions idoines. Quel enseignement supérieur pour la République du Congo en ce 21e siècle ? C'est le thème, choisi pour cette session qui pointe à l'horizon. Nous devons avoir de l'ambition pour notre pays. Nous devons nous projeter. Nous devons gérer les problèmes quotidiens, mais nous devons aussi nous poser la question de la prospective. Parce qu'aujourd'hui, au niveau de l'enseignement supérieur, il faut non seulement faire de la planification, mais aller au-delà de la planification, faire de la prospective, dessiner les lignes pour savoir que voulons-nous pour un enseignement supérieur de qualité, performant, à mesure de répondre aux défis de développement qui sont ceux de notre pays. Cette quatrième session du Conseil national de l'enseignement supérieur permettra aux participants et experts de se pencher, entre autres, sur la digitalisation et l'employabilité des jeunes diplômés de l'enseignement supérieur. Sous-titrage Société Radio-Canada